Donc, la conférence s'intitule « Cherchez le bien ». Comme introduction de cette conférence « Cherchez le bien », permettez-moi de commencer par ce texte. Vous voyez où il a été pris, ça se voit bien. Donc, si vous consultez le site « Aujourd'hui », en cherchant « Bien » en philosophie, vous tombez là-dessus. Wikipédia contient de temps en temps de très bons articles et de temps en temps, ces articles qui sont décompensés de la pensée globale contemporaine. Donc, je cite « Le bien est, avec l'un et le vrai, un des trois transcendantaux de la scolastique. Il est surtout de nos jours la valeur normative de la morale, avec comme opposé le mal. La détermination de ce qui est bien ou mal peut se faire dans le cadre des règles de civilité, de l'honneur, de l'utilité de collectif, de l'intérêt public, ou au contraire particulier. Ces différents ordres peuvent être en contradiction. Ce qui est bien dans un domaine peut ne pas être sur un autre plan. On parle alors soit de dilemme, soit de conflit d'intérêt. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase du président du comité d'éthique, Jean-François Delfraissy, qui a été, on sait, en mars 2018. Donc, dans l'interview qu'il a faite, alors, il s'est expliqué après, il a modéré son propos, mais il a quand même prononcé cette phrase « Je ne sais pas ce que sont le bien et le mal, et vous avez de la chance si vous le savez vous-même. En tout cas, le comité d'éthique n'est pas là pour indiquer où se trouvent le bien et le mal. » Alors, cette phrase pourrait illustrer les propos de Wikipédia. « Il y a tant de regards possibles, différents sur le bien, qu'à la fin, on ne peut rien affirmer. » Alors, par-delà le côté mode, cette définition marque pourtant un vrai enjeu de la question, en manifestant deux aspects dans notre recherche morale du bien. Premier aspect, je dirais, l'aspect universel, ici classé comme caractéristique de la pensée scolastique. Le bien, ici, serait vu comme une réalité objective, donc pouvant être reconnu par tous, pouvant être désigné à tous et pour tous. Un autre aspect, cette fois-ci plus individuel, personnel, du bien, qui est décrit ici comme contemporaine, c'est « de nos jours », chaque science, chaque système, chaque personne même a sa propre échelle pour connaître le bien. Et chacun a un bien différent. Ces deux aspects, universels et particuliers du bien, même si c'est écrit « de nos jours », en réalité, ce n'est pas un développement moderne. mais éclairent toutes les conceptions du bien telles que nous les rencontrons dans l'histoire de la philosophie et même dans la théologie chrétienne. J'en veux pour témoin saint Augustin lui-même qui fait de cette question de la nature du bien la question essentielle de la philosophie. premier aspect chez Augustin sur le bien, c'est l'aspect particulier. Toute la démarche de conversion d'Augustin, telle qu'il a décrite dans les confessions, illustre ce bien particulier. Ce que l'homme recherche, ce n'est pas d'abord le bien absolu, mais le bonheur personnel. Ce bonheur est l'obtention du bien correspondant à mon désir, correspondant à ce que je suis. Donc, il est étrange, dit Augustin, que si l'on trouve chez tous les hommes cette même volonté de saisir et de posséder le bonheur, il y ait en revanche tant de volontés diverses et variées touchant le bonheur même. Non que tel ou tel ne le veuille, mais tous ne le connaissent pas. Car si tous le connaissaient, les uns ne le placeraient pas dans la vertu de l'âme, d'autres dans le plaisir du corps, d'autres dans les deux à la fois, d'autres en ceci, d'autres en cela. Donc, Augustin reconnaît, en fait, il fait suite en cela aux stoïciens et en fait, à Sénèque, tous les hommes ont des opinions différentes sur le bien. Mais l'important est que ce bien il y ait, pour Augustin, au bonheur de l'homme. à ce que l'homme désire, à ce qu'il est. Cet aspect a été particulièrement développé dans la philosophie stoïcienne. C'est que dans la philosophie stoïcienne, Dieu n'existe pas véritablement. Il y a bien un divin, mais pas de Dieu personnel. Mais on va s'intéresser particulièrement à la nature de l'homme, à ce qu'il est. pour connaître le bien de l'homme, il faut connaître sa nature et même sa nature individuelle. Deuxième aspect. Cette fois-ci, inspiré de la philosophie platonicienne, « Il existe un bien souverain dont les autres biens participent et qui ne sont que le reflet. Ce qu'il faut rechercher, c'est ce bien-là, même si nous ne pourrons peut-être jamais l'atteindre. » Donc, je cite Augustin, « Ce souverain bien authentique dit Platon, c'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il veut que le philosophe soit celui qui aime Dieu. Ainsi, la philosophie étant aspiration à la vie heureuse, c'est à jouir de lui que celui qui aime Dieu trouvera son bonheur. » Ici, le bien préexiste à toute recherche. Il est universel, objectif. C'est lui qu'il faut chercher et il ne correspond pas à tel type d'homme, à telle activité. Le bien est. Alors se pose la question du lien qui existe entre ces deux aspects du bien. Et ce lien ne va pas de soi. Il ne va pas de soi ni aujourd'hui ni hier. Et en particulier pour Augustin, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas obtenir le bien souverain. Là encore, je cite Augustin, « En vérité, il est une joie qui se donne non aux impies, mais à qui te tiens pour l'amour de toi seul. » Cette joie, c'est toi-même, Seigneur. Et c'est cela le bonheur. Une joie qui se trouve en toi, son terme, sa source, son mobile. C'est cela et rien d'autre. Ceux qui en ont une autre idée courent après une autre forme de joie qui n'est pas la vraie. et pourtant, c'est bien une certaine image de joie qui sert de guide à leur vouloir. Donc, Augustin manifeste qu'il y a bien un lien entre les deux conceptions de bien. Le bien partiel est une certaine image du bien universel. Et en même temps, il y a une rupture. Augustin réduit fortement la capacité à l'homme de faire le bien sans la grâce du Christ. Pourtant, si on disjoint trop les deux aspects du bien, un particulier et universel, on arrive à deux difficultés. Si nous mettons l'accent sur le bien particulier, le danger est de tomber dans le relativisme moral. A chacun son bien comme à chacun sa vérité. Si nous mettons par contre l'accent sur le bien universel, cela peut conduire à juger ceux qui ne le recherchent pas convenablement. Vous, vous ne faites pas bien. Moi, je sais. Si le bien, par exemple, est Dieu seul, alors, cela conduit à dire que seuls ceux qui connaissent Dieu, seuls les chrétiens sont bons. Remarquez, c'est cet argument qui est utilisé aujourd'hui en sens inverse pour juger les chrétiens leur foi à cause de leur clergé. Il y en a encore des affaires aujourd'hui. Vous n'êtes pas meilleur que les autres et en le pensant, vous êtes même pire que tous les autres. Alors, comment on va faire la synthèse de ces deux aspects ? Et nous allons regarder cette fois-ci la théologie de saint Thomas. Je commence d'abord par la racine même des choses, le niveau métaphysique. quelle est cette conception métaphysique du bien ? Qu'est-ce que le bien en tant que tel ? Je vous ai mis ici un texte de saint Thomas tiré du début de la somme de théologie dans la prima pars. Et question 5. On est tout au début. Je ne lis pas le texte, je commente. Vous avez le texte sous les yeux, mais je commente en suivant le texte. Donc, au plan métaphysique, Thomas dit, le bon et l'étant, l'être en tant qu'il existe, voilà, sont identiques dans la réalité. Ils ne diffèrent que de raison. Donc, dans la conception qu'on peut en avoir. Ce qui fait qu'un étant quelque chose qui est, quelque chose qui existe, est bon, c'est qu'il est attirant, qu'il possède une certaine perfection, qu'il est capable d'apporter une certaine perfection. Par exemple, on voit dans cette boutique un joli petit pull vert qu'on dirait « Oh, il est très bien sur moi. Ça, voilà, il apporte une certaine perfection. Donc, il est bien. Donc, la bonté signifie aussi une intégrité, une unité de l'être. Par exemple, une voiture sera dite bonne si elle est en parfait état de marche, s'il lui ne manque pas des éléments. S'il manque une roue, on dirait « Non, il y a un problème à la voiture. » Si voilà, elle est en parfait état, elle n'est pas abîmée, si un état quelque chose qui est n'a pas la perfection de ce qu'il doit avoir, bien qu'il ait une certaine perfection, une voiture qui a, on sent qu'elle a déjà roulé, elle est un peu abîmée, mais elle peut continuer encore un peu. Malheureusement, il y a lasé des feux et ça va s'arrêter. on dit qu'elle ne sera pas bonne absolument, elle n'est pas parfaite absolument, mais simplement sous un certain rapport. Par contre, ce qui est en possession de la perfection dernière, la perfection, est dit bon absolument. Il est inconcevable que quelque chose lui manque. parmi les quatre causes d'Aristote, le bien regarde la causalité finale, en vue de quoi, dans quel but est cette réalité. Par antithèse, la notion de mal s'exprime aisément par rapport à celle de bien. Le mal n'est pas en lui-même quelque chose qui n'est pas parfait. Sinon, toute chose en dehors de Dieu serait mal. Il n'est pas une simple absence de perfection. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas voler qu'on n'est pas des gens qui peuvent être bien. Vous voulez, je parle dans les cieux. Le mal est l'absence d'une perfection requise à l'intégrité de l'être. C'est-à-dire que l'être tel qu'il est, dans sa nature, dans ce qu'il est, il y a une certaine intégrité et il manque quelque chose à cette intégrité et ce sera un certain mal. Le mal n'est pas une limite. L'homme, il ne peut pas voler dans les cieux mais il est une privation. Je ne peux même plus marcher. Et pour moi, c'est un mal. Quand on arrive à la fin de sa vie, on dit d'abord, j'ai mal, c'est la souffrance. Puis, de ne plus pouvoir marcher, ça fait souffrir parce que c'est un certain mal. Le mal n'a donc pas d'essence, c'est-à-dire de nature positive. Il se définit par rapport à la privation, par rapport au bien auquel il s'oppose. Par exemple, pour quelqu'un qui est aveugle, la cécité est la privation du sens de la vue dans un être, un animal qui doit l'avoir. Et le mal, en cela, a toujours un sujet. C'est telle personne, tel être, qu'il y a une certaine privation en lui. Alors, voici ces notions métaphysiques de bien et de mal. Du bien du côté de la perfection, du mal du côté d'une privation. Mais, retournons à notre recherche de bien. Le bien métaphysique se trouve partout. dans tout étant. Tout peut être attirant d'un certain côté. Malheureusement, même le diable. Le bien métaphysique est un bien, je dirais, universel, au sens qu'il englobe tout. Mais, il ne permet pas à lui seul de déterminer mon choix moral. moral. Je n'ai pas forcément, moi, une pleine connaissance du bien et du mal dans les choses. Par contre, cette notion va me permettre de connaître que c'est du côté de la perfection et de l'achèvement qu'il va falloir chercher ce qui est bien. Alors, commençons notre recherche du bien et d'abord du bien souverain. Je parlerai ensuite, dans la partie suivante, du bien, cette fois-ci, j'aurai quotidien, donc de nos actes. Saint Thomas commence résolument sa partie morale de la somme de théologie par la question du bonheur. Et en réalité, il est en cela véritablement original. Il se démarque absolument de ses contemporains. Et même d'ailleurs, parmi toutes les œuvres de Thomas, la somme de théologie qui arrive à la fin de sa vie de Thomas est celle qui marque le plus cette question du bonheur comme première réflexion sur la morale. Thomas aurait très bien pu partir de Dieu. Il a parlé de Dieu avant en disant Dieu est le bien suprême, donc il faut chercher Dieu. Et puis voilà, ça y est, fini. Il va plutôt choisir une voie ascendante. Il va partir des biens les plus communs, montrer qu'aucun d'entre eux ne peut vraiment apaiser le désir de l'homme pour monter petit à petit vers les biens les plus grands. La partie morale commence donc par une enquête qui pourrait s'intituler « À la recherche du bonheur ». Alors voici comme illustration le plan de la question 2. La question 1 concerne ce qu'est la fin, que l'homme agit en vue d'une fin. La question 2, en quel bien consiste la béatitude ? Béatitude, il faut comprendre quel est le souverain bien, le bien le plus haut que l'homme peut rechercher. Nous avons là une voie d'accès à l'existence de Dieu. Ça sera repris dans le catéchisme de l'Église catholique d'ailleurs. En même temps, cette perspective correspond à la manière dont les hommes se posent concrètement la question du bonheur au contact des biens qui entrent dans leur vie. L'argent, la nourriture, les plaisirs, etc. La démarche que Thomas entreprend est éliminatoire. Mais elle sera complétée ensuite, ce sera la question 4, quand il montrera comment les biens qui sont insuffisants pour procurer le bonheur plénier de l'homme peuvent néanmoins contribuer au bonheur de l'homme. car une fois que l'homme a trouvé son bien véritable, il est libre à l'égard de tous les autres biens. Il ne s'y attachera plus comme si sa vie en dépendait. Il sera libre d'aller au-delà des biens particuliers car il sait qu'ils ne peuvent combler ses désirs mais il a trouvé ce qui comble le désir. Alors, il a trouvé, ça ne veut pas dire qu'il l'a, c'est-à-dire qu'il est en chemin pour l'avoir. Mais il sera libre de faire servir les autres biens aux biens supérieurs qu'il aspirent. Et c'est là une caractéristique de la théologie de Thomas. à la fois, elle écarte les biens particuliers pour conduire l'homme à ne s'attacher qu'à Dieu et à la fois elle regarde la bonté des réalités créées montrant comment elle participe au mouvement de l'homme vers Dieu. Pour Thomas, il y a une bonté radicale de la nature pour toute la théologie chrétienne. mais, mon chien Augustin, on l'a soupçonné quelquefois de mettre en doute ce point-là. Faussement, mais il y a quelques formulations un peu plus ambigues. Alors, mais revenons à notre question 2. Pour avancer dans sa recherche, Thomas s'appuie sur la hiérarchie des fins. À la suite d'Aristote, il nous invite à prendre conscience de la succession de nos différents désirs et finalités. Si nous recherchons une quantité très large de biens, médias, nous saisissons quand même qu'il y a des finalités plus hautes dans notre vie. Par exemple, bon, voilà, je fais les courses, je prends plein de choses. Bon, mais c'est pas que pour faire les courses que ça m'amuse. Peut-être qu'il y en a qui s'amuse, mais bon, pas forcément beaucoup. Donc, c'est en vue d'autres choses, en vue du bien de la famille et en vue que tout le monde puisse vivre et développer sa vie, etc. Donc, il y a des finalités plus hautes qui permettent de dégager des lignes directrices dans notre agir. Et de fil en aiguille, nous remontons ainsi à des désirs plus spirituels, plus globaux. Le bien le plus complet est celui qui permet d'unifier et de comprendre nos différents désirs. Par exemple, je veux dire, j'aime l'escalade, mais particulièrement quand je suis avec d'autres personnes, car j'aime dépasser mes limites, mais plus encore avancer avec d'autres pour ensemble se stimuler à faire de grandes choses, etc. Donc, on voit, il y a une hiérarchie des fins, de ce que je recherche. Et par surcroît, si cette succession de biens se réalise dans ma vie, je le revois dans ma vie, elle se réalise aussi au niveau collectif. C'est le cas de la recherche du bien en couple par une entreprise, par la société toute entière. Plus le bien désiré sera grand, plus nous aurons le champ large dans les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le projet. Donc, plus notre liberté sera grande aussi. Si Thomas passe successivement d'un bien à l'autre pour montrer que le bien véritable de l'homme les dépasse, il arrive néanmoins à un obstacle. Voici, vous avez le texte, je vais faire l'argumentation, comme tout à l'heure le texte de Thomas. Donc, d'abord, il est impossible que la béatitude plénière de l'homme réside dans un bien créé quelconque. La béatitude, en effet, est un bien parfait qui apaise totalement le désir. Sinon, il resterait quelque chose à désirer au-delà de ce bien. Donc, ce ne serait pas une fin ultime. deuxième point. Ce que recherche la volonté, cette faculté de désir dans l'homme, c'est le bien universel. De même, ce que recherche l'intelligence, c'est le vrai universel. En conséquence, c'est le troisième point, rien d'autre ne peut combler la volonté de l'homme sinon un bien universel sans limite. C'est l'argument du désir et l'unité de l'homme. Or, et le quatrième point, on ne peut trouver un tel bien parmi les biens créés, mais en Dieu seul. En conséquence, Dieu seul peut combler la volonté de l'homme et donc la béatitude plénière de l'homme réside en Dieu seul. Thomas arrive à cette conclusion en regardant la nature même de l'homme. En particulier en regardant l'objet de notre volonté, le bien universel, tous les biens possibles, et de notre intelligence, le vrai universel. Tout autre bien que Dieu ne peut en aucun cas suffire à l'homme. On se rend bien compte ici que sans la révélation, sans la foi, l'homme n'aurait peut-être jamais osé poser cette conclusion. quoi que Platon l'a fait. Pas la foi aussi. Mais on voit ici l'importance de la foi mais en même temps d'une démarche proprement rationnelle. On regarde ce que nous nous désirons. et c'est là qu'il aboutit à ce raisonnement que la béatitude plénière de l'homme va se placer en Dieu et même dans la vision de Dieu telle qu'elle s'exprime dans les Écritures. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est l'argument que Thomas utilise dans la question 3 article 8 de la Prima Secundae pour montrer que la béatitude est dans la vision de Dieu. problème mais comment ça va se faire ? Pour démontrer la possibilité de la vision de Dieu Thomas se base et se fonde sur notre nature et en particulier sur un désir particulier de notre nature qui est le désir naturel de connaître toute chose et donc en particulier la cause première de toute chose qui est Dieu. Cet argument a fait pas mal de choses de questions dans les années 50. En réalité ça veut dire quoi ? La nature de l'homme est ouverte à la vision de Dieu. Elle ne trouve sa fin ultime que dans la vision de Dieu. Mais sans Dieu la nature de l'homme est en réalité incompréhensible. Il lui manque quelque chose pour comprendre. Par son intelligence l'homme désire connaître la cause de toute chose. Par sa volonté il est ouvert sur le bien universel. Seul cet universel absolument peut combler l'homme. cet argument ne signifie pas que l'homme puisse par ses forces atteindre sa fin. La vision de Dieu par essence est au-dessus de la nature de l'homme et même de toute créature. Pour atteindre la vision de Dieu l'intelligence humaine aura besoin de l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui va se donner. Donc Dieu donne d'abord sa grâce il donne une illumination spéciale la lumière de gloire pour élever notre intelligence à voir Dieu. Mais notre nature par elle-même en réalité est comme incomplète. Il lui manque quelque chose et ce quelque chose en fait parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu c'est parce qu'elle ne se comprend pas sans Dieu lui-même. Tout ça nous amène à dire que pour Thomas le désir de bonheur qui réside dans l'homme dans le cœur de tout homme et le souverain bien sont liés. En fait ce désir de bonheur c'est aussi en définitive un désir du souverain bien. donc le bien je dirais universel et le bien particulier s'égalent. passons au regard cette fois-ci sur nos actes alors on ne vous dit pas tout saint Thomas dit comment est-ce qu'on va vers Dieu c'est aussi par nos actes puisque on avance nous successivement donc on fait des actes qui vont nous conduire aussi vers Dieu et pas sans Dieu parce qu'il va y avoir la grâce qui va arriver mais cette fois-ci regardons alors cette fois-ci comment est-ce qu'on peut dire que les actes sont bons qu'est-ce qui fait qu'un acte est bon donc on vient de parcourir notre recherche jusqu'au bien souverain mais maintenant dans nos actes quotidiens qu'est-ce qui se passe ce que nous faisons dans notre monde regardons comment cela est exposé c'est Thomas par un texte qui n'est pas d'un abord facile à première vue je le lis pas mais je parle je le commente simplement vous avez sous les yeux là Thomas va parler de deux actes dans tout acte humain il y a je dirais deux faces deux actes un intérieur l'autre extérieur donc je parlerai d'abord de l'acte intérieur ensuite de l'acte extérieur et ensuite de la conjonction des deux donc pour ça Thomas toute action concrète à ces deux parties acte intérieur acte extérieur l'acte intérieur provient directement de la volonté c'est la volonté en nous qui est cette faculté qui perçoit dans la réalité ce qui peut être un bien c'est elle qui pousse l'homme à se porter vers le bien c'est la faculté du désir c'est elle qui va tourner l'homme à rechercher le bien comme fin c'est ce que je désire et c'est voilà je me tourne vers pour aller le chercher quand ce désir de la fin est conscient qu'il est reconnu au moins partiellement il devient une intention alors malheureusement j'ai pas deux écrans il va falloir que je je vais passer un peu au schéma de cette question si vous avez eu le temps de lire le texte voilà je passe dans l'intention ça veut dire je désire cela comme fin par exemple un exemple simple je désire un gâteau mais pour célébrer le jour du Seigneur c'est le dimanche voilà parce que je considère que dans ma famille il est important qu'on reconnaisse et qu'on célèbre l'amour de Dieu en ce jour c'est le dimanche c'est le dimanche c'est le dimanche alors ça voilà donc mon intention alors il y a aussi une collaboration de l'intelligence l'intelligence est en nous cette faculté qui elle regarde le vrai tel bien en réalité ne me convient pas par exemple d'autres me conviennent par exemple je vais à la pâtisserie toujours pour chercher mon gâteau il y en a que non non j'ai déjà pris la semaine dernière ou non ça il y a trop de crème ça ira pas il y en a qui n'aiment pas donc quel gâteau je choisis et parmi les gâteaux il y en a plein qui apparaissent appétissants il faut bien que je fasse mon choix et donc ça c'est l'intelligence qui va faire le choix la volonté elle voit tous ces gâteaux comme bien l'intelligence elle dit ce sera cela le vrai bien pour moi aujourd'hui l'intelligence c'est donc cette faculté qui va trier entre les biens et ainsi la volonté et l'intelligence ensemble vont se porter vers tel bien reconnu comme vrai le vrai bien et cela va former le choix donc c'est au niveau de cet acte intérieur ça c'est bien en moi même que se déploie toute l'intériorité de l'homme notamment les actes d'amour de foi d'espérance qui vont s'orienter se grouper autour d'une finalité ce sont c'est au niveau de l'acte intérieur qu'on va retrouver l'unité de l'homme ses motivations et donc pour Thomas nous avons ici à ce niveau là le premier degré et la première source de moralité donc du bien est-ce que ce que je recherche est un bien pour moi les actes extérieurs n'ont de valeur morale que dans la mesure où ils sont volontaires assumer est produit par la volonté prenons notre exemple sur les gâteaux et mettons lui à côté un autre cas donc je dégire toujours un gâteau mais maintenant pour moi tout seul parce que on m'a empêché d'en avoir quand j'étais petit et parce que je ne suis pas content et voilà etc vous vous rendez compte que par rapport à tout à l'heure cela n'a pas la même valeur morale ce n'est pas la même qualité de bien que l'on recherche et c'est ici que toute l'analyse de Thomas qu'on a vue avant sur la hiérarchie des fins prend son sens qu'est-ce que je recherche vraiment en appliquant en accomplissant tel acte particulier tel acte concret est-il vraiment orienté vers mon bien vers mon bonheur ou pas la valeur morale de l'acte intérieur de l'intention sera dite donc formelle au sens où elle informe elle inspire elle régit tout l'acte l'acte extérieur lui-même l'acte intérieur est intérieur même à l'acte extérieur comme l'âme est intérieure au corps deuxième partie de l'action concrète qui est l'acte extérieur je retourne sur ce que disait Thomas l'acte extérieur c'est l'acte qui est produit sous l'impulsion de la volonté mais par les autres facultés par le corps en particulier et qui va nous mettre en relation avec le monde extérieur cet acte débute par le choix que nous allons mettre en oeuvre par exemple je vais à telle boulangerie je demande à la caissière tel gâteau je vais sortir l'argent je vais payer je vais prendre le gâteau voici tout ce qui va composer l'acte extérieur l'acte extérieur est bien dirigé vers la fin mais par le moyen d'une réalité extérieure qui n'épuise pas la fin mais il en est une manifestation cette réalité est appelée par Thomas la matière de l'acte l'acte extérieur a sa propre valeur morale qui est distincte de celle de l'acte intérieur et qui va s'y ajouter alors pour comprendre ça je vais donner un exemple c'est plus facile à comprendre avec un exemple que par des mots après avoir entendu une conférence chez les dominicains parce qu'il pleut beaucoup je vais rentrer fort tard chez moi et donc je me décide de me détendre pour mieux dormir ensuite donc voici ma fin se détendre pour mieux dormir ensuite je mets donc la télé en marche ou je consulte internet comme vous voulez voici la matière de mon acte regardez la télé consultez internet et je laisse le temps filer voilà au bout d'un certain moment je me rends compte que non seulement j'ai perdu mon temps peut-être pas mais que cela ne m'aidera pas à mieux dormir je serai plus fatigué en réalité la fin que je m'étais fixée qui est bonne se détendre pour mieux dormir c'est pas cet acte extérieur là que j'aurais dû faire pour y parvenir je n'aurais pas dû le poser donc la fin et l'intention est bonne la réalisation elle est mauvaise ainsi si la matière ne correspond pas et ne convient pas à la finalité elle pourra empêcher d'atteindre cette finalité et en cela il peut y avoir des matières mauvaises je passe les cas où la matière est absolument mauvaise mais je le retourne donc l'acte extérieur est pour l'intention comme un instrument qui permet de saisir une matière comme un matériau mais cette matière a impose je dirais à la volonté à l'acte intérieur ses qualités et ses lois propres on ne peut pas faire n'importe quoi pour atteindre telle fin la qualité morale de l'acte extérieur vient d'abord de cet objet propre l'acte extérieur donne aussi à l'intention sa réalisation c'est tel c'est cet acte qui fait entrer l'intention dans le réel dans le concret sans acte extérieur en réalité il n'y a pas de véritable acte intérieur c'est une velléité ça reste une fausse bonne intention je peux vouloir sauver la planète mais si je fais rien il se passera rien c'est là que l'acte extérieur en faisant entrer toute ma volonté dans le réel des choses des hommes qui va provoquer des conséquences des effets multiples qui peuvent eux augmenter ou diminuer la qualité de l'action c'est là que se produit le mérite le démérite la louange le blâme devant dieu et devant les hommes alors pour qu'une action soit bonne vous vous rendez compte qu'il va falloir que et l'acte intérieur et l'acte extérieur soient bons pour qu'une action soit mauvaise il suffit que l'intention soit mauvaise ou que l'acte extérieur soit mauvais on peut par exemple pour pouvoir truander quelqu'un lui faire des cadeaux montrer qu'on est le meilleur ami du monde bon en réalité c'est que on cherche on en a pour sa fortune ensuite donc là l'intention est mauvaise même si l'acte peut être bon extérieur on peut évidemment aussi considérer l'acte intérieur et l'acte extérieur comme séparés en soi ils sont unis c'est un même acte donc il faut pour poser un regard et un jugement savoir si c'est un bien ou un mal regardez l'acte tout entier j'en viens à ma conclusion je viens de parler du bien moral chez Soma il y a une chose dont je n'ai pas parlé et pour cause Thomas non plus n'en parle pas à cet endroit là c'est de la loi la norme les diverses règles je renvoie à ce que disait Wikipédia sur ces diverses normes selon les matières etc pour Thomas ce n'est pas la loi ou la conformité ou la conformité à la loi qui rend les actions bonnes ou mauvaises même si la loi permet de donner une direction aux actes donc l'analyse de Thomas au XIIIe siècle comme aujourd'hui offre seulement ce modèle précieux pour une étude adéquate de l'action morale pour regarder toutes les dimensions de notre agir donc d'abord bien prendre en compte l'intériorité de notre agir c'est là qu'est la source de moralité première c'est cette intention pour quelle intention on fait les choses et c'est là qu'on a tout le mouvement de la foi tout le mouvement de la spiritualité tout le mouvement de la morale de l'évangile c'est à ce niveau de l'intériorité que tout que que cela se pose en premier en même temps il est indispensable de montrer que la finalité comporte une exigence essentielle d'objectivité de rectitude quand nos axes s'inscrivent dans la réalité objective il n'y a pas d'un côté dire vouloir des grands principes des très belles choses et puis en réalité faire ce qui s'y oppose donc l'expérience chrétienne montre que ces exigences de vérité d'objectivité de l'amour inspiré par l'évangile vont très loin bien au-delà de ce que peut réclamer une loi touchant les actes extérieurs si nous voulons faire le bien c'est bien Dieu qui nous faut regarder je ne sais pas si vous avez des questions après je peux après des remarques après plein de choses derrière plein de choses dont je n'ai pas parlé c'est un peu dense oui ce que je trouve de très intéressant chez Thomas c'est c'est qu'en fait on nous oblige à être comment dire à ne pas aborder les choses qu'on doit mais finalement à aller regarder avec beaucoup de nuances et finalement ça rend humble dans la poche morale les actes je trouve que c'est très intéressant de voir cette distinction qui n'est pas une séparation mais cette distinction entre l'acte intérieur et l'acte extérieur qui sont un même acte mais avec deux faces et que ces deux faces peuvent être en contradiction ces deux faces peuvent au contraire s'entraider finalement c'est très fin comme approche m'approche si c'est vraiment la raison que j'en tiens je vais peut-être et très vite à partir du XIV siècle il va y avoir une grande rupture la rupture nominaliste dans la rupture nominaliste ça partait d'abord une chose c'est que l'universel n'existe pas il n'existe que le particulier et donc ça c'est le premier aspect donc l'homme ne peut pas rechercher le bien universel etc et puis chaque ensuite chaque réalité en fait va se trouver un peu en opposition l'une avec l'autre on va regarder par exemple il y aura Dieu d'un côté l'homme de l'autre donc le désir naturel de voir Dieu pour le nominaliste ça marche pas Dieu est trop loin et là où et il va exalter la liberté de l'homme mais cette comprise comme une indépendance et donc cette unité profonde qu'on trouve chez Thomas en particulier de ce mouvement de la nature vers Dieu et cette réponse aussi de Dieu qui passe par la nature de l'homme va être cassée donc ça ça va être le premier coup de boutoir à la théologie de Thomas et donc pour pouvoir savoir ce qu'est un bien étant donné qu'il y a des oppositions partout le bien va être comme la raison du plus de celui qui a l'autorité qui va s'imposer et c'est ça qui va être un bien on trouve ça aussi un peu dans l'islam c'est Dieu qui dit ce qu'est un bien mais étant donné qu'il n'y a pas ce mouvement de la nature vers Dieu pas le mouvement de la volonté vers l'universel etc la volonté de Dieu doit s'imposer et elle c'est elle qui va dire ce qu'est un bien et c'est là que tout d'un coup on va dire comment est-ce qu'on détermine la loi comment on termine le bien c'est je dirais la c'est la loi la loi de Dieu d'abord et puis quand on va dire que Dieu n'existe plus la loi de la société en fait c'est le renverser le glissement vers le relativisme et ça va être un glissement ça va conduire un glissement vers le relativisme alors ça c'est pas au point de départ parce que la volonté de Dieu va s'imposer de fait parce que tout le monde au moins a été croyant le jour où on enlève Dieu de l'équation c'est ce qui se passe aujourd'hui comment est-ce qu'on va déterminer le bien puisqu'il n'y a plus de mouvement de la nature vers le bien d'abord par la société et puis quand on en a marre de la société par soi-même et comment les protestants oui et comment les protestants eux ils regardent cette approche de tout là alors le monde protestant est très divers beaucoup ne connaissent pas puisque donc à partir du 14e siècle la scolastique dans son ensemble va va prendre en fait ce courant un peu nominaliste c'est quoi le 14e siècle au milieu du 14e siècle c'est la grande peste vous avez vu ce qu'a fait ce qu'a fait le Covid et on n'est pas au niveau de la grande peste donc ça a profondément changé les équilibres et en particulier ça a posé la question de la bonté de Dieu et donc et donc voilà le protestantisme est issu de ça alors après il y en a qui ont relu ça quand ils quand on leur montre et ils sont intéressés par ça mais bon après le protestantisme c'est tellement vaste bon je ne sais pas oui on arrête dans l'ancien testament on a la foi à la loi et Dieu ah oui alors je n'ai pas parlé du traité de la loi là là je suis au début saint Thomas va parler de la loi la foi c'est comment est-ce que Dieu va conduire l'homme vers lui et bon saint Thomas il a beaucoup lu saint Paul donc en fait il a la conception de saint Paul de la loi la loi va être est donnée d'abord pour montrer le bien véritable j'ai dit tout à l'heure que l'intelligence est telle celle qui va regarder le vrai et qui va choisir parmi les biens ben quand on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on choisit parmi les biens comment ben prenez-vous parents comment on fait pour les enfants quand ils ne savent pas ben on leur dit dit ben non choisis pas ça choisis cela ça c'est mieux c'est ce que fait la loi et pour Thomas la loi est justement c'est cette prescription de l'intelligence qui va nous faire choisir le bien véritable dans la conception de Thomas dans la conception justement un peu plus tard du 14ème la loi va être l'expression de la volonté du souverain je décide que c'est ça qu'il faut faire parce que telle est ma loi pour Thomas non et c'est et en même temps voilà il y a aussi cette conception de la loi comme pédagogue c'est elle est là pour nous donner pour petit à petit grandir dans notre choix libre du bien alors ensuite la loi pour Thomas c'est particulièrement la loi du Christ c'est-à-dire la grâce de Dieu qui est inscrite en nous et qui en fait est une attirance vers le bien et le bien là s'ouvra qui est Dieu donc voilà mais c'est la fin de la somme on est au début voilà oui vous êtes à mon art je trouve que c'est la je pense justement oui l'intention l'intention intérieure et de l'acte extérieure on applique ça dans la vie maintenant ça marche bien parce que ça impose chaque fois de faire de faire un choix en essayant de donner un sens à ce choix et je pense que ce qui nous guère d'abord les éventures c'est que Dieu nous a dit je serai là avec toi tous les jours de ma vie donc en fait si on s'appuie dessus pour donner un sens à nos intentions et ensuite un sens à l'acte extérieure ça ça est bien oui pour vivre tous les jours franchement c'est très très bien alors après vous vous rendez bien compte que dans cette analyse on ne peut pas le faire tout le temps dans nos actes on essaye nos actes principaux on essaye d'analyser véritablement il y a ensuite petit à petit une certaine habitude en fait c'est un habitus mais bon on ne peut pas tout une certaine habitus à faire ses bons choix c'est-à-dire que c'est quand au niveau de l'acte intérieur on est ancré véritablement dans le désir du bien véritable déjà de notre bonheur véritable aussi petit à petit se mettent en nous des dispositions intérieures ça s'appelle les vertus qui vont nous permettre de faciliter ce choix et les vertus c'est que on va le faire d'une manière beaucoup plus facile beaucoup plus qui vont coulant mais bon c'est la suite mais mais ça c'est le point de vue fondamental mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure du gâteau chez le truc on ne se pose pas forcément toutes ces questions quand on va acheter un gâteau non, non, c'est voilà mais non, mais c'est je comprends c'est vrai qu'une certaine façon quand on lit les textes le soir c'est il y a trop qu'on peut une bonne mention c'est quelque chose qu'on a dit c'est quelque chose et parfois même on tord un peu des intentions etc pour se donner une bonne conscience pour se donner éventuellement et on se rend bien compte de notre porte d'un gâteau donc quelque part ça remet les choses en place vous voyez merci si on se remet pas en j'ai choisi et j'ai choisi de donner un sens à tout ça je veux dire pour la silence on se rend bien compte on se rend bien compte et bon et voilà on ne sait pas on ne connait pas tout seul on ne sait rien ça c'est génial c'est vrai non non c'est vrai on va prier bon ben alors bonne soirée je veux dire merci applaudissements applaudissements Merci.